On n'a pas tout fait juste je pense avec cette forêt et on doit vraiment essayer de travailler avec elle, pas contre elle. Et puis je pense que ça sera vraiment profitable tant pour elle que pour l'homme, l'humain. Alors oui, non seulement comme garde forestier, mais certainement aussi comme citoyen, comme tout un chacun. Donc on a cet aspect écologique, on voit qu'il y a quand même un dérèglement qui est en train de se produire. Et puis cela suscite quand même certaines inquiétudes par rapport au mode de vie qu'on a actuellement dans le sein de notre société. Et puis en tant que garde forestier, évidemment, on se pose toujours la question de savoir si on a des peuplements qui ont été travaillés en conséquence pour être à même de supporter ces changements et ces dérèglements climatiques. Sur le plan humain, c'est un moment qui est très particulier, où on a l'impression que la notion de temps est un petit peu arrêtée quand on est vraiment dans l'événement, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rebondissements, parce que le vent ne va pas faire forcément des dégâts qu'à un endroit. Donc il y a toute la population à gérer, donc beaucoup de téléphones sur le moment, les jours d'après également. Et puis après, ça retombe comme un soufflet au niveau de la population locale. Mais pour nous, forestiers, c'est là que le véritable travail commence. Et puis là, c'est dans une première phase, analyser et voir l'ampleur des dégâts. Et par rapport à cette ampleur des dégâts, c'est voir de quelle manière on va procéder, quels moyens on va avoir besoin pour mener à bien l'opération de nettoyage et de remise en état. Et puis, comment on va pouvoir espacer ça dans le temps, tout en étant conscient qu'on n'a pas non plus des mois et des mois devant nous. À mon avis, elle ne peut pas tout absorber, malheureusement. Je pense que l'humain doit se prendre le mur plusieurs fois pour comprendre de ses erreurs. À l'autard, on s'est retrouvé avec des volumes de bois qui étaient gigantesques. Donc il a fallu improviser des places de stockage avec des systèmes d'arrosage pour éviter que ce bois, qui en finalité est une matière périssable, ne se dégrade trop. Force est de constater qu'après coup, après 20 ans, on n'a encore pas tiré les enseignements. Si aujourd'hui, il devait de nouveau y avoir une tempête d'envergure, je pense qu'on serait bien empruntés et pris au dépourvu, tant sur le stockage que l'écoulement. C'est une option qui est envisageable. Je pense que, justement, c'est à prendre avec des pincettes et au cas par cas. Après, il faut vraiment, je pense, prendre en considération le peuplement qu'on a, l'exposition, son altitude, les enjeux qu'il y a en dessous, et puis adapter en fonction de tous ces éléments. La forêt n'a pas besoin de l'homme, c'est l'homme qui a besoin de cette forêt. Donc, les actions qu'on pourra mener, elles seront toujours, pour que ce soit un mieux positif pour l'humain, pour les infrastructures et garantir la sécurité. La nature se remettra très bien par elle-même, dans un espace temporel bien supérieur à l'échelle humaine, mais elle retombera toujours sur ses pattes. Clairement, je pense que le forestier doit plus sortir de sa forêt, plus aller au contact de la population, être disponible aussi pour ses tâches d'information. Parce que les gens sont aussi très sensibles à la question forestière, ils aiment aller se ressourcer dans cette forêt. Il n'y a pas si longtemps, ils exploitaient aussi encore intensément ces forêts pour leur propre usage, pour le bois de chauve, pour faire quelques planches. Et ils peinent à comprendre qu'on puisse laisser cette matière à même le sol maintenant. Donc, on doit expliquer pourquoi on le fait, comment on le fait, dans quel but, et puis qu'ils arrivent à avoir cette information pour comprendre qu'on ne fait pas forcément que du travail en chenille, mais qu'il y a une réelle raison et un réel enjeu derrière nos actions. Je pense que le monde forestier est un petit monde, et on devrait être plus soudé, plus collaboré, à toutes les échelles, à tous les niveaux. Donc, que ce soit avec les ingénieurs du canton, avec les associations fêtières, avec les autres collègues forestiers, et puis de mettre en adéquation toutes les connaissances qu'on peut avoir, et puis vraiment se soutenir et communiquer dans ce sens-là. Je ne crois pas qu'on puisse la gérer, cette incertitude. On doit vivre avec, on doit apprendre à vivre avec cette incertitude. On peut faire du mieux qu'on peut, mais on voit qu'en une nuit ou en quelques heures, en une journée, tout peut être remis à zéro. On repart sur d'autres bases. Ce qu'il faut, c'est, je pense, être meilleur, peut-être dans l'anticipation. Si ça nous arrive, quelles mesures on va pouvoir prendre pour gérer au mieux la situation. Je lui souhaite tout le meilleur, et j'espère qu'on saura, et encore plus à notre époque, l'amener à bien, pour qu'elle puisse vraiment satisfaire les fonctions qui lui sont dévolues, et puis qu'on continue de l'écouter, qu'on recommence peut-être à l'écouter, parce que parfois, on n'a pas tout fait juste, je pense, avec cette forêt. Et on doit vraiment essayer de travailler avec elle, pas contre elle. Et puis je pense que ça sera vraiment profitable, tant pour elle que pour l'homme, l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada